Adedougou dans la boucle du Mouroune, c'est surtout aux forces combattantes et aux personnes déplacées que le message est porté. Demeurer dans la cohésion sociale et surtout faire preuve de solidarité les uns à l'égard des autres. La délégation est conduite par le ministre de l'administration territoriale. Le témoignage de Naba, Ida, Dabiré et Isia Kanana. Le gouvernement Bukinabé, aux côtés des personnes déplacées internes de la boucle du Mouroune, le ministre de l'administration territoriale et de la mobilité, Émile Zerbo, et son homologue en charge de l'urbanisme et de l'habitat, Michael Ossidibé, sont Isia Dédougou, les mêmes bien chargés. Des vivres composées de deux tonnes de riz, trois tonnes de maïs, pour donner un temps soit peu le sourire à sa pérille en cette période de soudure. Depuis notre arrivée, on était dans la désolation. Maintenant, nous avons retrouvé le sourire. Que la paix revienne au Faso, que Dieu bénisse le président et tout le peuple burkinabé. À ceux qui sont venus de Ouaga, je leur souhaite un bon retour. Nous qui sommes des déplacés, que l'on puisse également regagner notre localité. Dans la boucle du Mouroune, Émile Zerbo et sa délégation sont également porteurs d'un message du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traouri, à l'ensemble des populations. Le message de la résilience, de l'union, de la cohésion sociale et de l'entente, pour ensemble surmonter tous les défis auxquels fait face la maire patrie, le Burkina Faso. Les personnes déplacées internes sont les personnes qui vivent des moments difficiles. Alors, il est nécessaire qu'elles se souviennent de ce que nous sommes un peu. Et qu'elles ne doivent pas rester, d'avoir des cloîtrées, elles ne doivent pas rester malheureuses. Il faut qu'elles rentrent en contact avec les autres membres de la communauté burkina. Il faut qu'elles se sentent à l'aise là où elles sont. Il faut que ces populations-là se rappellent d'une chose. Elles sont aujourd'hui dépassées, mais elles vont retourner dans le monde. Parce que d'autres, aujourd'hui, se battent. D'autres donnent leur vie pour ça. Le séjour de la délégation gouvernementale dans la boucle du Mouroune prévoit une tournée dans toutes les provinces de la région. Des rencontres d'échange avec les leaders coutumés et religieux, les forces combattantes et l'ensemble des forces vives de chaque localité avec le même message. Celui de l'union des fils et filles pour ensemble faire du Burkina Faso une nation libre et digne.